L'ouragan Otto a tué au moins 9 personnes au Costa Rica et les médias locaux évoquent le chiffre de 20 à 25 disparus. Des milliers de personnes ont dû évacuer leur maison et le président Luis Guillermo Solis a décrété un deuil national de 3 jours à partir de lundi. L'ouragan avait d'abord touché jeudi le Nicaragua où il a causé d'importants dégâts matériels avant de frapper le Costa Rica. Selon l'Institut météorologique national du Costa Rica, sur l'un des villages les plus touchés, les précipitations ont été équivalentes en 6 heures à celles d'un mois de novembre ordinaire. L'ouragan Otto a traversé le Costa Rica en 16 heures avant de s'engager sur l'océan Pacifique où il a été rétrogradé en tempête tropicale.